Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. De retour dans le studio de Sud Radio pour le 10h midi, mon invitée aujourd'hui Jacqueline Mouraud. Bonjour. Bonjour. Jaune et après, c'est le livre que vous publiez aux éditions Télémac, les propositions de l'initiative du mouvement, c'est avec une préface de Michel Onfray. Vous avez posté le 18 octobre 2018 une vidéo coup de gueule de 4 minutes 38, on va en réécouter un extrait tout à l'heure, en réaction à un projet de péage urbain. Cette vidéo est très vite devenue virale et a donné naissance à un mouvement qu'on connaît bien maintenant, les Gilets jaunes, et qui a connu le succès que l'on sait. Vous publiez ce livre, donc vous racontez la naissance de ce mouvement, la médiatisation, les bons moments, les rencontres, et puis les coups durs aussi, parce que vous avez été obligés de vous mettre en retrait, parce que vous avez subi un nombre d'agressions assez invraisemblable. Je vous propose qu'on réécoute pour se remettre dans l'ambiance de ce 18 octobre 2018, un extrait de votre vidéo postée sur Facebook. J'ai deux petits mots à dire à M. Macron et son gouvernement. Quand est-ce que ça va se terminer, la traque aux conducteurs que vous avez mis en place depuis que vous êtes là ? Parce que là, on atteint des sommets. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon ? C'est la question que tout le monde se pose. À Paris, ils sont passés de 12 000 à 87 000 PV en un an, mais qu'est-ce que vous faites du pognon ? À part changer la vaisselle de l'Elysée ou vous faire construire des piscines, on se demande si c'est à ça que ça sert le pognon. Alors autant qu'on change. Ce n'est pas la peine que vous restiez pour faire des conneries comme ça. Vous n'imaginiez évidemment pas l'impact qu'aurait cette vidéo. Non, c'est sûr. Jamais je pouvais imaginer une seule seconde que les gens allaient partager cette vidéo à des millions de vues. Au total, combien ? Parce que j'ai vu 6 millions et quelques en un mois et depuis, ça doit être encore plus important. Elle est à 6,3 millions ou 6,4 millions encore parce que ça a stagné. Mais il y a des petites périodes où ça reprend le partage. Donc ça m'amuse un peu de voir à quelle période et pourquoi le partage reprend. Mais évidemment, oui, c'était impossible de savoir que ça allait être le point de départ d'un mouvement. Une étincelle au moins. Une étincelle. Une étincelle. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Aujourd'hui, toute ma vie a changé évidemment parce que toute mon activité d'hypnothérapeute, je ne peux plus l'exercer. Parce que comme je fais que je ne faisais que de l'hypnose à domicile, je ne peux plus prendre de rendez-vous à domicile puisque je ne sais pas sur qui je vais tomber. Donc toute cette partie-là, je ne prends les gens que par recommandation. Vous dites effectivement à un moment dans le livre, je ne reconnais plus ma vie. Ça, c'était pendant le mouvement. Mais aujourd'hui aussi, ce mouvement, cet engagement a complètement transformé votre vie. Tout à fait. Oui, puis ça n'a pas changé que la mienne. Ça a changé la vie des gens autour de moi. Ça, c'est clair. C'est impactant. C'est ce que vous racontez dans le livre, effectivement. C'est très impactant. On voit que vous viviez dans un petit village de 600-800 habitants et de 844 habitants. Un petit village de Bretagne. Vous faites de la musique, du karaté, hypnothérapeute. Et puis d'un seul coup, je saute beaucoup de pages dans le livre. Vous vous retrouvez face au Premier ministre. Oui, un jour, je suis face à Édouard Philippe. Trois jours après, c'est le ministre du Logement. Après, c'est Sophie Cluzel. Ça a été un véritable tourbillon. Votre vie, avant, était une vie relativement calme. Alors, moi, je suis quelqu'un de... J'aime l'ordre. Donc, chez moi, tout est bien rangé. Je pense que comme on est chez soi, on est dans sa tête, en fait. Quand on vit dans une maison bien rangée, on est bien rangé dans sa tête aussi. Mais là, d'un seul coup, en fait, je n'ai pas réussi à maîtriser. Oui, c'est ça. Ça venait de partout. Oui, vous racontez. Vous racontez que vous êtes assaillie de messages privés. À quel moment vous comprenez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer ? Alors, déjà, moi, dès le 17 novembre, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Puisque dès le 17 novembre, j'avais déjà des menaces. Ah oui. Mais bien sûr. Donc, entre le 18 octobre, la date de ma vidéo, et le 17 novembre, il y a tous les gens qui étaient contre ce que je disais. Et ça, je peux le concevoir, qu'on puisse ne pas être d'accord avec ce que je dis. Mais il y a eu tous les jaloux. Et les jaloux se sont mis à m'inventer une vie sur YouTube, sur Facebook, à faire des photos de moi avec Emmanuel Macron. Ça, c'est venu un petit peu plus tard, non ? C'est venu à peu près. Au mois de décembre, j'étais la calamité de la France. Mais pour une partie de la population. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle a été votre erreur, à votre avis ? Est-ce que vous avez commis une erreur ? Non, non, ce n'est pas du tout une erreur. C'est que les gens ne supportent pas, en France, en ce moment, depuis au moins ma vidéo, les gens ne supportent pas qu'on puisse avoir quelque chose à dire, mais dans la modération. C'est-à-dire que vous... Je suis modérée, et on me reproche ma modération. Donc, ce mouvement aujourd'hui des Gilets jaunes, quel regard vous avez sur ce qui s'est passé ? Est-ce que vous vous sentez responsable du chaos, finalement, qu'il y a aujourd'hui en France, et du climat ? Je ne me sens pas responsable du climat délétère qu'on a en ce moment en France. Par contre, c'est certain qu'avec la vidéo, je me sens une responsabilité. Vous regrettez ? Non, je ne regrette pas. Mais ce que je regrette, c'est que ce mouvement a été récupéré très rapidement par les extrêmes. Et ce que je regrette, c'est que beaucoup de personnes en France, actuellement, n'ont pas de discernement. Ils ne se rendent pas compte de cette manipulation-là, qui, de toute façon, ne mène à rien. À rien, sinon plus de chaos chaque jour. Donc, il y a zéro proposition. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment, le mouvement... C'est quoi ? C'est le problème de leadership ? En fait, on a ressenti ça au moment où il y a eu les Européennes, où vous avez voulu vous présenter aux Européennes. Ah non, 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 je n'ai jamais voulu me présenter aux Européennes. Je pensais que vous vouliez à un moment. Non, non, non. Mais il y a eu un problème de leadership, en tout cas. Vous, vous auriez aimé être la leader des Gilets jaunes ? Non, pas spécialement. Mais le problème, c'est qu'il faut bien des représentants. Oui, mais ça, on a bien vu que ce n'était pas possible. Voilà, mais c'est la raison de l'échec de ce mouvement. Et le fait que ça a été récupéré, comme vous le dites, par les extrêmes, parce que je pense qu'on va avoir des auditeurs qui ne seront pas d'accord avec vous et qui disent que finalement, il n'y a que par la violence qu'ils ont réussi à obtenir des choses. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Moi, je pense que ce n'est pas par la violence qu'on va remonter le pays. Oui, mais ils ont obtenu finalement des concessions d'Emmanuel Macron. Pas assez. Il y a eu les 10 milliards le 10 décembre ou mi-décembre. Il y a eu les 10 milliards de données. Donc, c'est quand même... Le carnet de chèques était de sortie, là, à ce moment-là. Mais on ne va pas pouvoir continuer à donner des chèques en blanc à tout le monde. Parce que le problème, c'est que quand vous commencez à sortir le carnet de chèques, c'est que tout le monde en veut. Et donc, ce n'est plus gérable. Mais donc, le gouvernement a aussi fait une erreur en n'écoutant pas suffisamment le mouvement. Parce qu'effectivement, moi, en lisant le bouquin, j'avais dans la tête que c'était le prix de l'essence. Mais en fait, non. C'est les péages urbains qui, vous, ont été le déclencheur en entendant De Rugy, dans une interview, dire oui, on va mettre des péages à l'entrée des villes. Et ça a été le déclic. Et à partir de là, vous avez décliné le racket des automobilistes. Parce que ça, en fait, ce que les politiciens qu'on a actuellement, et qu'on a eu depuis, je vais dire, au moins 20 ans, c'est que ce sont des personnes qui donnent crédit à énormément de technocrates qui ne sont pas dans la rue pour voir les conséquences de leurs décisions. On prend des décisions sans savoir ce qui va se passer en bas. Quand Édouard Philippe fait le 80 km heure, est-ce qu'il pense une seule seconde que les camions, moi, en Bretagne, on a énormément de camions, les camions roulent à 80 km heure. Aujourd'hui, on ne peut plus les doubler. Mais ça, ça a été une très, très grave erreur du gouvernement. Mais est-ce que vous, vous n'êtes pas dans la défiance des politiques ? C'est-à-dire, peut-être que c'est une bonne mesure, pour certains et pour les accidentologues, en l'occurrence, si on parle de ce point-là, le 80 km heure est une bonne mesure qui épargne des vies et qui a épargné des vies. Alors, qui êtes-vous, vous, Jacqueline Moureau, pour dire que c'est une mauvaise mesure ? Je ne suis pas du tout... Moi, je suis une citoyenne et donc j'ai le droit d'être écoutée comme tout le monde. Oui, mais vous, vous estimez ça. Moi, j'estime que le 80 km heure est une bonne chose parce que la vitesse, ça a été prouvé, enfin, je vous dis moi, ça a été prouvé que c'est bénéfique. Donc, qui a raison ? Il y a un moment où on élit des hommes politiques et on leur fait confiance ou pas et on revote. Je suis d'accord avec vous. Sauf qu'en Allemagne, il n'y a pas de limitation de vitesse et ils ont épargné deux fois plus de vies que nous. Donc, dans ce cas-là, il faut aussi... Ils n'ont pas le même réseau routier non plus. L'argument, c'est des autoroutes en France, c'est sur les routes secondaires qu'il y a le plus d'accidents. Enfin, bon, on ne va pas faire le débat sans le 80 km heure. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des arguments. Le Premier ministre, il n'a pas été pris d'une lubie un jour en disant, je vais emmerder les Français, je vais leur dire de rouler à 80 km heure. Il a écouté des gens, il a vraisemblablement quand même été voir sur le terrain. Je ne sais pas parce qu'il y en a quand même qui reviennent au 90. Oui, parce que... Mais de toute façon, le 80 km heure, il nous a fait quand même perdre 165 millions d'heures sur la route. Bien sûr. C'est quand même pas mal. Alors, tout le monde ne dit pas ça non plus. Mais après, c'est normal, on ne voit pas les choses sous le même angle. Oui, mais après, il y a des... C'est normal. On ne va pas faire tout le débat sans le 80 km heure. Parce que c'est un sujet que je connais bien et qui m'intéresse. J'entendais M. Barbe, qui était le délégué à la sécurité routière, délégué interministériel, qui expliquait qu'on perdait une seconde sur un trajet. Donc, il y a des calculs qui ont été faits. Voilà. Donc, il y a des experts qui se sont penchés sur la question. Moi, je peux vous dire que quand je suis derrière un camion à 80 km heure, ce n'est pas une seconde que je perds sur un trajet. C'est vous qui dites ça. Après, c'est des études... Mais c'est tout le monde. C'est tout le monde. Nous, en campagne, quand on prend la route, ce n'est pas pour faire 3 km. On ne peut pas vivre, nous, en trottinette. Moi, quand je prends la route, il y a deux jours, j'étais à Brest, 220 km. Bon, donc, on ne peut pas avoir la même perception. Je suis d'accord avec vous. Il y a du positif, il y a du négatif. Les deux points de vue doivent être comparés et après, on en tire des conséquences. Le problème, c'est qu'Edouard Philippe nous a imposé ça le 1er juillet de 2018 et ça, ça a mis le feu au poudre. Oui, c'est ce qui a mis le feu au poudre. C'est parce que, c'est-à-dire qu'actuellement, les Français sont à saturation. Il faut cesser d'emmerder les Français, comme disait Pompidou. Là, on est à saturation de tout. Donc, aujourd'hui, je comprends par contre, parce que moi, je ne fais pas de l'anti-politique, mais j'essaie d'amener des propositions, mais je comprends qu'aujourd'hui, la France est en train de devenir ingouvernable. Vous avez le sentiment que les politiques sont hors sol, sont déconnectées de la vie des Français ? Oui, oui, complètement. Quel sentiment vous avez eu en rencontrant les politiques ? C'était un milieu qui vous était complètement étranger. Vous le dites, d'ailleurs, quand vous rencontrez le Premier ministre, vous êtes à la fois impressionnés par le faste, par l'endroit, effectivement. Oui, parce que j'adore le patrimoine, évidemment. Et donc, qu'est-ce que ça vous a fait comme impression ? C'est-à-dire que vous mettez, d'ailleurs, vous retranscrivez des conversations entières. Vous avez eu avec Julien de Normandie, avec Mme Cluzel. Vous avez eu le sentiment qu'ils ne vous comprenaient pas ? Moi, le sentiment que j'ai, c'est que, oui, on vous donne une petite plage horaire, mais c'est tout, ça ne sera pas plus. Mais est-ce qu'ils vous comprennent ? Est-ce que vous avez... Sur le coup, ils nous disent qu'ils nous comprennent, mais bon, après, je comprends. Vous vous ressentez bien ? Si oui ou non, ça leur parle de ce que vous leur dites. En allant à Matignon, par exemple, on sent bien qu'on arrive dans une atmosphère complètement ouattée, complètement protégée, et ça n'a rien à voir avec la vie qu'on vit. Donc, automatiquement... Alors, bien sûr, on peut me dire Édouard Philippe, il va aussi au Havre, il voit comment ça se passe, mais ce n'est pas sa vie. Mais je pense que plus que les politiciens qu'on a, ce sont les technocrates qui sont complètement hors sol. Parce que là, en ce moment, on le voit avec la réforme des retraites, ils sont complètement à l'ouest. Ils ne sont même pas capables d'expliquer des décisions et des mesures qu'ils prennent. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous dans toute cette histoire ? Ne plus pouvoir sortir toute seule de chez moi. C'est-à-dire que vous en êtes là ? Vous en êtes toujours là aujourd'hui ? Oui, oui. Quand j'arrive à Paris, je ne suis jamais toute seule. Je ne peux pas aller me promener, visiter un truc à Paris. Et pourtant, j'adorerais. Et vous continuez à recevoir des menaces ? Je continue. Là, par exemple, j'étais sur notre chaîne bretonne il y a deux, trois jours. Aussitôt, ça redémarre. La médiocrité, ça repart. Vous parlez de mépris, de misogynie. Ah bah oui. Alors, il y a eu des menaces de mort. On a mis votre adresse sur Internet. Oui, mon téléphone. Et à quel moment vous avez décidé de jeter l'éponge ? Ah mais je n'ai jamais jeté l'éponge. Jeter l'éponge, de vous mettre en retrait quand même. J'ai arrêté d'aller sur les ronds-points après le saccage de l'Arc de Triomphe. Parce que ça, ce n'était pas possible pour moi. Donc, à ce moment-là, j'ai dit, je vais continuer, mais autrement. C'est-à-dire, je suis d'accord sur le fond, mais pas sur la forme. Et ce n'est certainement pas moi qui aurait suivi Eric Drouet ou Flyrider. Oui, vous n'êtes pas tendre du tout avec le barbu. C'est normal, puisque toutes les menaces de mort que j'ai reçues viennent de ces pages. Oui, c'est eux. Mais pourquoi ils vous en veulent à ce point-là ? Je ne sais pas. Il faudrait leur demander. Parce que vous êtes modérée ? Parce que je suis modérée, oui, je pense. On ne supporte pas les modérés. Mais on peut être gilets jaunes et modérés. Ça va ensemble ? Mais la majorité des gilets jaunes sont des personnes modérées. Mais comme les autres, ce sont des ultras, ils gueulent plus fort. C'est tout. C'est tout. Donc moi, je me suis dit, la seule façon de faire passer quelques idées, c'est d'écrire un bouquin. Alors, vous avez écrit un livre qui s'ouvre d'ailleurs sur une refonte profonde de la fiscalité. Ça s'appelle le plan Bastille. Et vous le mettez en début de livre, d'ailleurs. Oui. Volontairement. Oui. Parce que vous racontez après, effectivement, toute votre histoire, tout ce qui s'est passé. Mais ça, c'est votre projet, ce que vous avez envie de proposer. Et vous vouliez que ce soit en premier dans le livre ? Parce que l'important, ce sont les idées. Oui. Voilà. Les idées. Alors, c'est une proposition, évidemment, qui peut être dialoguée. C'est la fin de l'impôt sur le revenu. Voilà. Donc, une refonte profonde de la fiscalité où vous dites qu'en fait, il faut supprimer purement et simplement l'impôt sur le revenu en parlant d'un patrimoine passif. Voilà. En fait, le principe, il y a quatre items. C'est qu'il faut taxer l'actionnaire et non pas l'entreprise. Il faut taxer la consommation et non pas le travail. Il faut taxer le rentier et non pas l'entrepreneur. Et il faut taxer le patrimoine et non pas le revenu. Puisque, en fait, en France, on a une façon bizarre de penser. C'est qu'il faut que nos entreprises soient de plus en plus performantes. Mais en même temps, on les taxe de plus en plus. Ben non. Il faut arrêter ça. Et je peux vous dire, juste pour information, que cette idée est dans l'air du temps. parce que j'ai été contactée par deux cabinets, deux comités, un petit peu à l'équivalent du comité Bastille, américains, qui sont exactement sur la même longueur d'onde que nous. Alors, comment ils vous contactent ? Ah ben, ils m'écrivent sur Facebook. C'est incroyable. Mais comment ils sont au courant de ce projet ? Eh ben, parce qu'ils suivent ce qui se passe ici. Oui. Ils suivent mes interventions. Donc, ils prennent contact et puis après, on discute, quoi. Est-ce qu'il y a un moment, au moment où vous étiez en pleine lumière, où vous avez le sentiment d'avoir, peut-être pas explosé en vol, le mot est peut-être un peu violent, mais d'avoir pris la grosse tête ? Vous le racontez d'ailleurs dans le livre que vous êtes appelé par la télévision canadienne. Oui. D'un seul coup, vous vous retrouvez sur toutes les télés et radios du monde. Comment vous l'avez vécu, cette hyper médiatisation ? À ce moment-là, au moment où ça se passait ? À ce moment-là, j'ai toujours été très étonnée. Je me disais, mais tiens, mais qu'est-ce qu'ils me veulent ? J'ai même été appelée par le Chili, la Corée du Sud. Je me disais, mais c'est quoi ? Et j'avais demandé d'ailleurs à la journaliste chilienne, je lui avais dit, mais après l'interview, je lui avais dit, mais vous vous occupez, vous vous intéressez à ce qui se passe en France ? Et elle m'a répondu, mais madame, la planète entière est en train de regarder ce qui se passe en France. Et là, vous n'avez pas senti quand même le sol se dérober sous vos pieds, vous dire, je ne suis peut-être pas... Non. Vous étiez déterminée ? Je me suis dit, si on me demande mon avis, par exemple, si aujourd'hui je suis ici, c'est qu'on a envie de connaître mon avis, de parler de ça. Ça veut dire que je suis dans le juste. Tout simplement. Vous avez été une lanceuse d'alerte, en quelque sorte. Comment vous qualifiez-vous ? Lanceuse d'alerte ? Oui, lanceuse d'alerte, oui, parce qu'on me dit souvent ça. Oui. Et vous êtes rentrée dans l'histoire, d'une certaine manière, dans la grande histoire, puisque vous êtes au début de ce mouvement des Gilets jaunes. Peut-être. Alors, je voudrais dire aux gens quand même qu'ils ne se fient pas à la page Wikipédia qui a été faite sur moi. Oui, vous racontez ça. Parce qu'il n'y a même pas la bonne date de naissance. C'est hallucinant. J'ai lu des trucs sur moi que je n'étais pas au courant, en fait. Incroyable. Et qui fait ça ? On m'a inventé une vie. Des détracteurs, évidemment. Mais je pense qu'il y a les détracteurs parmi des Gilets jaunes ultra de droite ou de gauche. Mais bon, il y a aussi, je pense, des détracteurs organisés de certains partis politiques. Oui, c'est ce que vous dites. La petite histoire de Jacqueline, ça c'est la préface de Michel Onfray, ça commence comme ça. La petite histoire de Jacqueline Moureau est entrée dans la grande histoire du mouvement populaire des Gilets jaunes. Vous l'avez rencontrée, évidemment, Michel Onfray. Oui, et vous êtes allé lui demander de faire la préface ? Comment ça s'est passé ? Moi, j'ai du culot. Je pense que dans la vie, il faut avoir du culot, il faut avoir de l'audace. Et je lui ai proposé, oui, donc il m'a dit oui, envoyez-moi votre livre. Et je lui ai envoyé et il a accepté. Et votre entourage a réagi comment ? Je suis fière de ça quand même. Oui, c'est plutôt pas mal. Le livre s'appelle Jaune et après, c'est aux éditions Télémac. Et votre entourage a vécu comment toute cette histoire ? Ça a été difficile, vous le dites. Votre fils a vu son adresse personnelle révélée sur les réseaux. Très difficile pour mon compagnon. Parce que là, par contre, lui, il a énormément de mal à supporter les menaces dont je fais l'objet. Alors moi, je le temporise. Vous avez eu peur parfois, vraiment, ou pas ? Ah oui. Oui, oui. Physiquement, vous avez été confronté à la violence. On n'est pas d'un cinglé. Mais est-ce que physiquement, vous avez été confronté déjà à de la violence autre que... Enfin, qui est déjà terrible. Que les gens s'en prennent à moi directement, c'était à deux doigts. Mais comme je suis toujours accompagnée, c'est un petit peu plus compliqué. Mais je peux vous dire, il y a des gens qui s'en foutent. On a vendredi appris que Benjamin Griveaux se retirait de la campagne des municipales parisiennes. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette affaire ? Donc, cette vidéo, ce message à caractère sexuel qu'il a envoyé, qui a été révélé. Certains disent, il avait fait campagne sur la famille, il n'avait qu'à adapter ses paroles et ses actes. Puis quand on est politique, on ne fait pas ça. Et puis d'autres sont indignés de voir le niveau de la politique et où on en est aujourd'hui pour abattre un adversaire. On est en train d'attaquer la politique française à l'américaine. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, eh bien, ceux qui ne sont pas vertueux vont avoir du souci à se faire. Vous, on ne trouvera rien, on ne trouvera pas de vidéos. Je n'ai pas de cadavres dans le placard. C'est quoi vos ambitions ? Vous avez une ambition politique ? Vous avez envie de présenter la présidence de la République ? Je ne sais pas où tout cela me mènera. Peut-être que je me présenterai, peut-être que je rejoindrai un parti. Mais en ce moment, je suis en stage d'observation parce qu'au niveau des partis politiques, je pense quand même qu'on rétablira un petit peu plus d'ordre en France quand les partis politiques iront mieux. Ils ne vont pas très très bien en ce moment. Ils ne vont pas très très bien mais ils ont besoin de se reconstruire et pas avec ceux qu'on a déjà vus. Il faut absolument, il y a des nouvelles têtes partout. Il faut laisser maintenant les nouvelles têtes émerger. Mais vous pensez que vous pourriez y arriver ? Vous présentez à la présidence de la République ? Vous ne l'excusez pas ? Je ne sais pas mais c'est ouvert à tous les citoyens. On a tous le droit de se présenter. Vous dites à un moment dans le livre « Sans organisation, ce mouvement est sans issue ». C'était un des... Il faut quelqu'un pour organiser un mouvement. Je pense qu'une maison ne tiendra pas sans fondation. Ça s'écroule comme un château de cartes à un moment. Donc ça, c'est presque un programme politique en fait, ce que vous proposez. C'est que la réforme fiscale. J'ai d'autres idées. Vous ferez un deuxième tome, un deuxième livre ? Why not ? Why not ? Vous pensez ? Vous avez des idées, d'autres idées pour d'autres aspects ? Vous le dites à la fin du livre. Vous expliquez un petit peu ce que vous imaginez, ce qu'il faudrait faire dans différents secteurs. Enfin, pas à la fin du livre, à la fin du programme pour l'Europe, dans l'entreprise, l'immigration. Oui, j'ai mis quelques idées. J'en ai plein. J'ai 30 idées à la seconde. Et vous avez des gens qui sont avec vous aujourd'hui, qui sont prêts à vous suivre dans un mouvement ? Bien sûr. Mais les gens sont, comme moi, modérés et mon soutien est discret et silencieux. Je pense que ce livre peut être justement le curseur de la modération des Français. Mais est-ce qu'ils ont envie d'être modérés aujourd'hui quand vous voyez la violence de Facebook, la violence d'Internet ? C'est une partie de la population, ça. Il ne faut pas résumer la France à ce qu'on voit actuellement sur Facebook, sur les réseaux. La France, ce n'est pas ça. Non, mais il y a une violence dans les contacts humains aussi. Il y a toujours eu des gens qui étaient poignardés pour un oui ou pour un non. Mais vous êtes... Enfin, j'imagine que vous le voyez vous aussi, même en Bretagne. Bien sûr. Vous voyez quand même l'agressivité des gens, l'énervement, etc. Mais pourquoi les gens sont arrivés là ? Parce qu'ils sont à saturation d'une part et parce qu'on ne les considère pas. Il faut absolument remettre de la reconnaissance. Par exemple, l'autre jour, le gendarme qui s'est occupé de mon dossier, je lui ai dit je vais vous envoyer un livre. Voilà, je vais vous offrir mon livre. Et il me dit merci, c'est gentil, mais j'ai fait que mon travail. Et je lui ai dit mais enfin, j'ai de la reconnaissance pour ce que vous avez fait. Eh bien, il était étonné. Voilà. En France, on manque de reconnaissance. On a une crise de la reconnaissance. On a une crise du respect. Et on a une crise de la dignité politique. Et il va falloir maintenant répondre à ces trois items. Répondre à ces trois items. Merci Jacqueline Moureau d'être venue ce matin sur Sud Radio, jaune et après. Donc on vous attend, si j'ai bien lu entre les lignes, en tout cas, quelque part en politique. C'est paru aux éditions Télémac, avec des propositions, en tout cas propositions pour une réforme fiscale importante, suppression de l'impôt sur le revenu. Et puis toute votre histoire qui est quand même assez incroyable quand on y réfléchit à partir d'une vidéo qui a lancé ce mouvement, les ronds-points, et puis l'explosion, un petit peu, en tout cas les dissensions au sein de ce mouvement. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est paru donc aux éditions Télémac. Télémac.